Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel ou plus précisément une vidéo un peu comparatif entre deux logiciels pour une question qui m'a déjà été posée et j'aimerais y répondre en faisant une vidéo et afin d'aider plusieurs personnes qui je suppose sont toujours d'ailleurs face à ce petit choix qui peut être problématique pour certains et en regardant précisément le titre je suppose que vous l'avez deviné je vais vous faire dans cette vidéo un comparatif entre les deux logiciels Sony Vegas Pro et Camtasia Studio donc déjà quels sont ces deux logiciels pour ceux qui ne savent pas précisément ce que c'est concrètement et bien pour faire simple ce sont deux logiciels qui servent tout simplement à monter des vidéos à affiner vos vidéos à les modifier à votre guise etc etc et pouvoir peut-être les uploader sur Youtube sur Dailymotion sur d'autres sites ou même les garder pour vous et les montrer à vos amis enfin voilà donc ce sont tous les deux des logiciels assez professionnels je dirais qui servent tout simplement à monter vos vidéos voilà et donc je vais vous faire ce petit comparatif vite fait pour ceux qui cherchent un comparatif disons qui est fait par quelqu'un qui sait utiliser deux logiciels donc je sais utiliser bien entendu les deux logiciels et je vous bien entendu vous pouvez vous faire votre propre avis soit en menant votre entre guillemets votre petite enquête ou alors en regardant cette vidéo et en en vous forgeant votre propre avis cela dit moi je vais vous rendre ma conclusion à la fin de votre vidéo de cette vidéo pardon et je vais vous énoncer dans cette vidéo les bons points et les mauvais points pardon sur chaque logiciel que je vous présente donc ils sont tous les deux ici donc déjà on va commencer par le prix donc les prix des deux logiciels respectifs donc on va commencer par Camtasia Studio que vous voyez ici donc je suis sur la page du constructeur la page de TechSmith TechSmith pardon donc comme vous le voyez si je n'ai pas fait de fausses manipulations je suis bien sur la page d'achat de Camtasia Studio vous allez juste aller sur leur site et vous cherchez Camtasia Studio et on voit ici que le logiciel est à 229 euros hors TVA et à 263 euros 35 avec TVA donc le logiciel tourne au dessus de 200 euros parce que vous pouvez le trouver pour un peu moins cher d'autre part ailleurs pardon donc il tourne au delà de 200 euros et 260 euros voilà donc pour vous faire une idée bien entendu ces logiciels ce ne sont pas des logiciels comme Vents ce sont vraiment des logiciels pas de pro mais des logiciels qui sont très très utiles comme Photoshop qui est également un logiciel qui n'est pas à 50 euros et ici on est sur la page de Sony Creative donc le créateur bien entendu de Sony Vegas Pro et ici on voit que le logiciel est disponible à partir de 439 euros donc il tourne autour de 400 euros à peu près je vois ici qu'il y a une mise à niveau depuis 189 euros je ne sais pas trop ce que ça veut dire je vous avoue cela dit je suis sûr en tout cas que Sony Vegas est plus cher que Camtasia Studio alors voilà c'est tout pour les prix mais je ne vais pas le nier je ne vais pas vous mentir que beaucoup 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 d'informations de liens, de textes, de vidéos sur internet peuvent vous aider ou peuvent tout simplement vous mener à la possibilité d'avoir ces deux logiciels sans payer pour ne pas dire gratuitement bien entendu ce sont des logiciels qui ont été créés je suppose et je suis même sûr qui ont été compliqués à créer ce ne sont pas des petits logiciels après il y a beaucoup de gens qui l'ont gratuitement légalement ou pas et il y en a beaucoup également qui le paient il faut savoir que en tout cas si vous le payez sachez que vous payez pour un ou deux logiciels ça dépend lequel vous prenez logiciels professionnels qu'il faut prendre en main cela dit je vais vous expliquer certains points après donc voilà pour les deux prix donc on va passer par l'interface maintenant de Camtasia Studio alors d'après ce que j'ai noté ici parce que vous pouvez voir que j'ai mis un petit bloc note c'est Fissa Fissa là maintenant on va voir les petits bons points de Camtasia Studio donc déjà Camtasia Studio on peut le voir comparé à Sony Vegas à une interface plus accueillante à une interface plus simple une interface un peu moins disons professionnelle même si ça allait toujours cela dit pour ceux pour qui ça pourrait faire peur il y a beaucoup de boutons etc etc ça faut pas s'inquiéter de toute façon si vous voulez vous lancer dans les vidéos il faut savoir que les boutons vous allez en accumuler et beaucoup beaucoup alors apprendre les boutons de base c'est à dire les options etc c'est ça va pas être la mort il suffit juste de vous lancer là-dedans donc vous voyez je vais pas vous faire un tutoriel là-dessus mais vous voyez que l'interface est relativement simple il n'y a pas trop de boutons pas trop de fenêtres à gauche à droite ici la fenêtre la fenêtre pardon de prévisualisation ici la timeline et ici les documents que vous instaurez voilà que vous importez pardon voilà il n'y a pas énormément de choses compliquées donc voilà pour l'interface de Camtasia on passe maintenant à celui de Sony Vegas qui lui par contre est un peu plus compliqué je vous l'accorde j'ai eu la même réaction que vous si jamais vous dites oula il y a beaucoup plus d'options que Camtasia Studio il y a 36 fenêtres etc etc c'est vrai à voir comme ça il n'y a pas énormément de fenêtres mais quand on clique sur plusieurs choses il y a beaucoup beaucoup de fenêtres il y a beaucoup beaucoup d'options et tout ça bien entendu ça s'apprend tout ça avec le temps avec l'utilisation ça s'apprend donc entre les deux entre les deux logiciels l'interface le plus simple et la prise en main la plus simple je dirais que c'est bien entendu Camtasia Studio qui l'emporte au la main cela dit comme je viens de le dire les deux logiciels s'apprennent très facilement avec de la motivation et un peu de temps donc voilà on passe maintenant au bon point intérieur entre guillemets donc quand vous voulez faire votre vidéo quand vous l'avez monté il y a ce qu'on appelle un rendu donc la chose qui permet en fait de finaliser votre montage d'enregistrer votre vidéo avec les modifications que vous avez apportées grâce au logiciel et bien ce rendu sur Camtasia Studio est beaucoup plus court mais vraiment vraiment beaucoup plus court et rend les vidéos beaucoup plus légères c'est à dire par exemple je vous donne l'exemple d'une vidéo de 10 minutes j'ai testé ça très récemment faire un rendu d'une vidéo de 10 minutes ça prend aux alentours d'un rendu de allez de 2 minutes de 3 minutes alors que sur Sony Vegas ça dépend de votre montage si vous avez beaucoup de modifications ou pas et bien une vidéo de 10 minutes ça vous met aux alentours de 10-15 minutes encore 5 ça va disons que ça dépend également le rendu ça dépend également de votre PC notamment de votre processeur si je ne dis pas de bêtises donc si vous avez un endi portable disons moyenne et bas de gamme vous allez avoir un peu de mal à faire à faire des rendus rapidement bien entendu tous les ordinateurs peuvent faire des rendus mais après c'est la durée qui varie et ça ça peut être très problématique si vous faites des vidéos de plus de 20 30 40 minutes bien entendu et c'est pareil pour l'upload avec Amtasia Studio les vidéos qui ont été qui ont été modifiées et qui ont eu un rendu sur Amtasia Studio sont beaucoup plus rapides à upload sur Youtube et je suppose sur Deadly Emotion par ailleurs et sur les autres sites beaucoup plus rapides à upload sur Youtube par exemple une vidéo encore de 10 minutes prend aux alentours de 3-4 minutes à être upload sur Youtube ce qui est un gain énorme puisqu'une vidéo de 30 minutes prend à peu près 10-15 minutes il faut savoir que c'est quand même énorme après tout dépend bien entendu de votre connexion et pour Sony et Vegas comptez à peu près le double pour faire pour upload une vidéo sur Youtube donc une vidéo de 10 minutes prendra aux alentours de 15-20 minutes à être upload sur Youtube après comme je viens de dire ça dépend de votre connexion moi je n'ai pas la fibre non plus donc voilà pour ce qui est du rendu et donc les vidéos sur Sony et Vegas sont beaucoup plus lourdes bien entendu Camtasia Studio lui possède un grand grand plus vis-à-vis de Sony et Vegas déjà il y a son prix qui est moins cher et ensuite vous avez un logiciel enfin un logiciel une option de film de tournage vidéo qui est incluse donc il s'appelle le Camtasia Recorders qui est le logiciel d'ailleurs avec lequel je filme mon bureau actuellement et je vous fais cette vidéo donc Sony et Vegas ne possède pas cette option il ne possède que le montage vidéo alors que Camtasia Studio possède l'option de filmer son bureau et les jeux mais c'est plus pour filmer le bureau donc voilà donc c'est un énorme plus parce qu'en plus de pouvoir monter des vidéos il peut monter des vidéos que le logiciel a lui-même tourné voilà donc c'est un gros plus donc après il y a d'autres logiciels il y a Camtasia il y a Action My Release il y a Hypercam voilà tout plein de logiciels qui ne sont pas aussi performants je dirais pour filmer le bureau que celui-ci hormis peut-être Action My Release mais mis à part ça je pense que Camtasia Studio est le meilleur en ce qui concerne le filmage de bureau voilà alors est-ce que c'est tout ce que j'ai marqué est-ce que c'est tout ce que j'ai prévu pour ce pour ce petit comparatif il semble que oui il semble que oui il semble que oui il semble que oui bah c'est tout voilà est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter écoutez bah si vous avez des questions ajoutez-le en commentaire moi je vais vous donner mon petit avis tout de suite comme je vous l'ai dit au début de la vidéo donc je vous ai je vous ai présenté les bons points et les mauvais points des deux logiciels et maintenant je vais vous donner mon avis à chaud donc comme toutes les vidéos majoritairement j'improvise donc là j'improvise encore une fois étant un utilisateur disons confirmé entre guillemets de Camtasia Studio puisqu'on va dire que allez en deux semaines d'utilisation vous avez déjà acquis la grande grande base de Camtasia Studio et disons que comme je fais des vidéos des vidéos pardon depuis trois ans je l'ai quand même bien lynché même si je vous avoue il y a toujours encore des petits astuces que 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 je découvre j'en ai pas fini Sony Vegas lui attendez pourquoi j'en suis venu à cette conclusion ah oui non donc Camtasia Studio est très très facile à prendre en main comparé à Sony Vegas qui lui demande un peu plus d'apprentissage selon moi si vous voulez vous lancer dans la réalisation de vidéos de montage si vous êtes sur Windows bien entendu je n'ai pas fait de comparatif avec Virtual Cut Pro ou d'autres je ne malheureusement je ne me connais pas là-dedans je vous conseillerais si vous avez les moyens de commencer par Camtasia Studio et ensuite de continuer par Sony Vegas si vous voulez aller encore plus haut je vous dis ça parce que aller directement par Sony Vegas même avec la plus grande des motivations du monde en commençant par Sony Vegas surtout vous allez avoir déjà une grande perte de motivation avant que vous passiez une ou deux journées à regarder des tutoriaux sur YouTube ce qui n'est pas une mauvaise idée d'ailleurs mon propos n'est pas là pour vous faire peur au contraire mais si vous commencez directement par Sony Vegas vous risquez vous risquez d'être vraiment comment dire ça d'être lassé des montages d'être d'être à peu près on va dire d'être envahi d'options de boutons vous allez vous dire il y a beaucoup trop de choses à utiliser je ne sais pas quoi utiliser ou alors vous allez tout utiliser ça va faire un bazar pas possible sur vos vidéos etc il y a des bases que vous devez apprendre et sur Sony Vegas il faut les avoir déjà acquis complètement et suffisamment pour pouvoir utiliser certaines options etc donc ce que je vous conseille c'est d'abord commencer par Camtasia Studio qui lui ne comprend pas énormément d'options pas énormément de possibilités mais qui contient les bonnes bases plus quelques options de Camtasia Studio qui sont très sympas et qui en plus contient je crois bien à votre première utilisation de ce logiciel vous avez en plus un logiciel qui apparaît un tutoriel qui apparaît déjà fait vous avez le montage du tutoriel c'est bien sympa donc voilà pour ma petite conclusion je ne sais pas si vous attendiez à ça moi non personnellement et bien commencez par Camtasia Studio il y a une démo j'ai oublié de le dire mince il y a une démo je crois bien en revenant un peu en arrière je vais forcément la trouver boutique en ligne de TechSmith je crois aussi qu'il y en a une pour Sony Vegas je dis pas de bêtises acheter maintenant télécharger la version d'évaluation oui donc il y a pour les deux logiciels une version d'évaluation donc une version de 30 jours à peu près je crois bien donc testez d'abord celle de Camtasia Studio si vous voyez que vous aimez et tout essayez ensuite sans pour autant être clean sur Camtasia essayez ensuite la version d'évaluation de Sony Vegas et si toutes les deux ou si tous les deux vous plaît vous pouvez vous lancer acheter les ou ayez les disons moyennement légalement ou alors vous prenez un des deux logiciels et si jamais d'ailleurs Sony Vegas Pro vous a plu sans pour avoir autant d'expérience dans les montages vidéo si Sony Vegas vous a plu alors que vous n'avez même pas commencé par Camtasia écoutez s'il vous plaît tant que ça je ne vais pas vous interdire c'est pas une règle d'or vous pouvez tout à fait commencer par Sony Vegas mais selon moi si vous êtes vraiment débutant vraiment vraiment débutant genre vous avez touché deux trois fois dans votre vie un logiciel de montage commencez d'abord par Camtasia Studio allez-y doucement puis vous verrez que c'est tout simplement très facile et on voit ici d'ailleurs que Camtasia a également un essai gratuit voilà j'espère que ce comparatif aura aidé pas mal de personnes à faire leur choix qu'il soit qu'il ait été compliqué ou pas en tout cas j'espère qu'on ne regardera pas ce comparatif juste après avoir acheté un des deux logiciels ce sera assez bête mais enfin en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à aller dans les commentaires j'ai certainement oublié des choses mais l'espace commentaire est là pour ça il est là pour me rattraper pour me rattraper en quelque sorte sur ce je vous dis à la prochaine portez-vous très très bien laissez un like si ça vous a plu abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour voir les futurs tutoriels et tous les tutoriels qui sont sur la chaîne d'ailleurs et sur ce portez-vous très très bien allez ciao les gens à plus abonnez-vous 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 abonnez-vous